... Invité sur Sud Radio ce lundi 18 septembre, Laurent Tapie a donné son avis bien tranché sur la série consacrée à son père, Tapie. L'occasion pour lui de rétablir une vérité concernant une scène de la fiction de Netflix. La semaine dernière, une nouveauté Netflix a fait son arrivée sur la plateforme de streaming, la série Tapie. Durant cet épisode, la vie de l'homme d'affaires est retracée grâce à Laurent Lafitte qui l'incarne. Réalisée par Tristan Séguéla, le fils de Jacques Séguéla qui était un très bon ami du défunt, la mini-série est loin de faire l'unanimité chez les proches de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. En effet, peu de temps après sa sortie, Stéphane Tapie n'a pas mâché ses mots. Quant à Laurent Tapie, il assure que son père n'aurait pas aimé du tout, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, mais aussi beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas. Ça fait aussi partie des choses que je reproche à la série.Laurent Tapie évoque ses regrets concernant la série Tapie ce lundi 18 septembre, Laurent Tapie était invité dans Sud Radio pour évoquer cette fiction. Le fils de Bernard Tapie révèle qu'il aurait dû participer à l'écriture de la la série. Mis de côté, il aurait aimé avoir son mot à dire afin que la vérité soit retransmise, notamment vis-à-vis d'un moment en particulier, la rencontre entre Bernard Tapie et l'ancien procureur Eric de Montgolfier, lors de l'affaire du match Truk et Vaouem. Dans la série, il va le voir dans la soirée, mais Laurent Tapie indique que cela n'a pas existé, ce qui est exact, si est-il que mon père est allé voir Montgolfier avant même qu'il ne le convoque ? Ça, si est-il exact. Après, ce qu'ils se sont dit, ils n'ont pas fait 20 minutes de conversation. Face à cette scène qui ne reflète pas la réalité, Stéphane Tapie met en lumière les deux aspects qui, elle, agacent le plus dans la série, dans ce dialogue, Montgolfier met une leçon complète à mon père. D'un côté, il y a la rigueur de la justice, de l'autre côté, le magouilleur, qui essaye par tous les moyens, l'intimidation, la flatterie, de l'acheter. Et Montgolfier qui lui dit vous n'êtes pas tombé sur moi, vous êtes tombé sur la justice. Moi, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup d'épisodes à faire sur la justice en ce qui concerne mon père. Laurent Tapie fou de rage à cause de plusieurs scènes Laurent Tapie éprouve un deuxième regret concernant la série Tapie, la façon dont ils ont décrit son parcours politique, et ce qu'il a fait au ministère de la Ville. J'étais fou de rage, confie-t-il. Et pour cause, sa carrière a été résumée à faire des goûters avec des tartines à la fraise, si y est-il du grand guignol. Ce n'est même pas drôle, si y est-il un peu honteux. Il a fait autre chose que d'organiser des goûters pour les banlieues. S'il n'est pas aussi cash dans ses propos que son frère, il aurait aimé que le personnage évolue au fil des épisodes, à partir du troisième épisode, j'ai décroché. On dirait que si y est-il le même vendeur de télé du premier épisode. Si y est-il le même type. Il n'y a pas un moment où on le regarde et on se dit qu'il est brillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada